J'ai comme un besoin de m'évader. De retrouver ma gang, aller sur un terrain connu, aller faire du sport, du deepwater, habiter sur une île, pis juste avoir du fun. Mais je pense que pour l'instant, j'ai surtout besoin de me tirer à l'eau. C'était pas le plus beau! L'escalade au Québec est super marée. Je m'appelle Elie Ligaré et ça fait 12 ans qu'il y a eu. J'ai été partout dans le monde pour escalader des nouvelles parois, mais je suis toujours passée à côté de ce qu'il y avait, tout près de chez moi. Mon projet cet été, c'est de découvrir avec vous le réseau des sites d'escalade de la FIME, sans oublier la cosmologie de grimpeurs qui l'en est. Suivez-nous, on va avoir du fun! Pis on va manger de la piscine! Depuis quelques années pour nos vacances, mes amis pis moi, on a comme une tradition d'aller camper sur notre île au Poisson Blanc. Le Poisson Blanc, c'est à quelques heures de Montréal, juste une heure et demie au nord de Catineau. C'est sûr que la route, ça prend du temps, mais ça vaut vraiment la peine, parce qu'une fois rendu là-bas, l'expérience est vraiment unique. Toute la gang, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on grimpe ensemble. On a fait bien des tripes, mais le Poisson Blanc, c'est toujours l'endroit qu'on se retrouve pis qu'on décroche le plus. On vient d'arriver au Parc du Poisson Blanc après quelques heures de route. On est bien contents, on a hâte de partir. Mais avant de partir, je m'en vais rencontrer Jérémy, qui va nous parler un petit peu du site. Pis on a bien hâte, on a vraiment hâte. Surtout moi! Jérémy Gravel, directeur général, Corporation du Parc du Poisson Blanc, qui est l'organiste à la vie non lucrative qui gère le parc régional du Poisson Blanc, le territoire du parc régional du Poisson Blanc. Fait que je fais partie des meubles. Moi, ça fait 2006. J'ai commencé à travailler ici en 2006, alors que jeune étudiant venait passer mes étés ici, dans un projet qui était en développement. C'était pas un parc à l'époque. Tu sais, les parcs régionaux, c'est vraiment des initiatives qui partent de la base. Fait que c'est très bottom-up. Donc, c'est des communautés qui s'organisent, des élus, des gens d'affaires, des citoyens qui s'organisent pis qui disent, « Ah, ce territoire-là, bien, il vaut la peine d'être mis en valeur. » Pis c'est parti un peu comme ça, là. Des gens qui avaient des problèmes d'usage, de cohabitation sur le réservoir et sur le territoire du parc, sur la montagne aussi. Pis bon, la communauté dit, « Bien, ça serait bon de mettre un peu de structure là-dedans pour faire en sorte que ça fonctionne. » En 2008, le parc a été créé officiellement dans un contexte un peu prototype, mais depuis ce temps-là, ça a pris son envol. On est reconnu pour être un des sites de canaux camping les plus fréquentés au Québec, je présume. Par l'escalade, peut-être? Oui. C'est quoi la place de l'escalade mettons là-dedans, pis quelle importance on lui donne, à quel point c'est fréquenté. Dans l'équipe, il y a des gens qui aiment l'escalade. Je pense qu'à la base, ça part de ça. Artificiellement, c'est dur de faire. Il faut des gens passionnés. Puis ensuite, le territoire, l'escalade, surtout sur la roche. Tu peux pas décider du genre « Hey, je fais de l'escalade, il faut que tu aies la roche pour… » Ça fait que nous autres, on l'a, on… En fait, il y avait des parois qui étaient déjà fréquentées, mais qui étaient sur taille publique. Il y avait personne qui s'en occupait officiellement. Fait que là, on a décidé de prendre en charge ça. Puis à travers ça, bien, il y avait d'autres sites où il y avait du potentiel. On s'est mis à explorer ça. Puis là, finalement, on a réalisé qu'il y avait de quoi faire. Fait que… On est comme parti la roue. C'est toujours un peu ça. On part la roue, puis une fois qu'on est dedans, on dirait que les choses déboulent. Les gens viennent. Il y a des gens qui veulent venir ouvrir bénévolement. Tout ça. On n'a pas un… Tu sais, des milliers de parois de roches. On n'est pas au Val-David ou au Mascao, des cibles qui ont beaucoup d'envergure. Mais on a plusieurs beaux petits cibles. Tout ça, dans une expérience de cano camping, ça marche. Enfin, notre île à nous. Le canot, c'est vraiment le fun. Ça fait partie de l'expérience. Mais une fois arrivé avec la vue sur les parois de Deepwater, on ne peut pas se retenir plus longtemps. On s'en va grimper. C'est vraiment une expérience particulière et rare. Du dépoiler au Québec, il faut le chercher. C'est le vide en dessous de toi, tu sais que quand tu tombes, tu as juste une seconde pour réagir, te pousser loin de la parois puis tomber dans l'eau. C'est vraiment un autre monde. plus tu montes haut, plus la réalité te rattrape, puis tu te rappelles qu'il y a juste une façon de redescendre. Deepwater solo égale cliff jumping. C'est fou la variété de la roche-ci. Juste à côté de la dalle, tu peux avoir des fissures, des gros trous, il y a vraiment des features. Il y en a pour tous les goûts. Alex Pissam, il se lance dans un des blocs les plus durbes. C'est le déploiter. Alex Pissam, il se lance dans un des blocs les plus durbes. C'est le déploiter. C'est le déploiter. C'est un montant. Alex Pissam ! Il se lance dans un des blocs les plus durbes. Et au-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou. Moi, j'ai plus de jus. Ça reste des grosses journées de faire du canot ou du paddleboard entre chaque essai. Il nous reste juste une chose à faire. On vient d'arriver à notre site de camping, 42E, pour être plus précis. On va se faire à souper, on va relaxer ce soir, peut-être écouter un petit peu de musique, on a aimé l'écouter avec nous. On va se faire un beau feu, une bonne bouffe, prendre ses relax, puis apprécier le moment. On va se le dire, les moments magiques comme ça entre amis sont de plus en plus rares au fil du temps. On en profite à chaque fois, on le vit comme si c'était toujours la première fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Normalement, il faut quand même être un petit peu craqué pour aller à la paroi Elephant. C'est quand même à une heure et demie de canot. Sauf que ce matin, c'est pas qu'on est paresseux. C'est qu'on s'est fait offrir, on a un lift. Fait qu'on est bien content, on va sauver un beau petit 6 km de canot pour aller grimper la paroi Elephant, qui est une paroi de 30 mètres. Elle est un petit peu plus loin de l'accueil, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup de voix, puis c'est vraiment belle et c'est vraiment beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Paroi Elephant, here we come! Fait que c'est quand même tout récent qu'il y a des installations pour grimper sur le réservoir du Poisson Blanc. Un beau jour, il y en a qui ont spoté la paroi Rocheuse, la paroi Elephant, puis ils se sont dit «ouais, ça ferait un beau mur d'escalade ». On a aussi développé l'année passée la paroi Éco, qui est super belle, puis qui est vraiment bien accessible à côté des sites de camping. Notre vision par rapport aux parois, évidemment, c'est de pouvoir permettre l'accès le plus possible aux gens pour qu'ils puissent profiter de l'escalade. Parce que c'est quand même une expérience vraiment unique, je pourrais dire. Dans le fond, c'est de canoter jusqu'à la paroi, puis de pouvoir assurer à partir du canot. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un beau spot pour passer son été. Et que si jamais vous avez la chance de venir nous visiter, on va vous accueillir à Brouvert. On fait du canot climbing. Le canot climbing est de nous. La particularité avec le parc du Poisson Blanc, la paroi Elephant en particulier, c'est qu'on assure à partir des canots. Donc clairement, il faut fixer les canots, puis aussi pour protéger l'équipement, le canot. En fait, il faut mettre une rangée de bouée entre le mur et l'embarcation pour être sûr que quand il y a des vagues ou peu importe, on ne fesse pas trop fort dans le mur parce que ça brasse. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon ! Regardez qu'ils sont vérifiés quand on a sauvé du canot. C'est important. Les risques que je tombe à l'eau sont très élevés avec ma vache. Tu moules les mains et les pieds. Le reste de la gang nous rejoignent en canot. C'est le fun, on va tous être là. C'est sûr que ça prend un peu de motivation pour se rendre jusqu'ici, mais il y a de la grimpe pour tous les niveaux. C'est magnifique. C'est sûr qu'après avoir grimper ici, on reporte toutes avec un gros sourire. C'est magnifique. Le temps passe vite quand on en profite comme ça. Ce matin, on se lève tranquille, on se fait un café et à déjeuner. On pense à nos prochains projets. Ça va être une belle journée. On s'en va à la paroi Éco, qui est juste devant moi. Elle est vraiment proche de notre site de camping. C'est super le fun. On ne va pas faire trop de jus de bras en canot pour y aller. À la paroi Éco, en fait, il y a quelques multi-pitches. Il y a clairement des single-pitches aussi, des petites voies sportes bien équipées. C'est vraiment parfait pour tout le monde. Nous, on est onze et tout le monde a eu du fun. On s'en va faire Virginie. C'est un multi-pitch de deux pitches. Je vais être avec Marc et on s'en va grimper ici. Ça a l'air vraiment beau. J'ai vraiment hâte. Je me fais un relais pour aller assurer Marc à partir du premier relais, du premier pitch. Aïeoïe! J'ai leadé mon premier multi-pitch en sport. J'ai assuré Marc d'en haut. Je suis vraiment stoked d'appliquer ce que j'ai appris dans les dernières semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada On a eu du bon temps. On est tristes de partir. Ça a passé tellement vite. C'est sûr qu'on vient l'année prochaine. On a eu du bon temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501